Yo, salut à tous les amis, c'est l'ordre de l'ordre de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc je vais vous faire une vidéo test, notamment test avec synergie, test sur un perso que je vous ai déjà présenté quand je l'ai obtenu, donc à savoir le rôdeur, donc je vais vous faire un petit récap de ses compétences, ce qu'il est capable de faire ou pas, je vais vous parler notamment de certaines de ses synergies, notamment les deux que vous voyez à l'écran, donc Gladiateur et Cyberpunk, Cyberpunk, Spider-Punk, pardon, excusez-moi, il n'est pas le jeu vidéo, et je vais vous faire aussi une vidéo, dans la même vidéo, vous présenter le rework du Gladiateur, voilà, je devais vous le faire depuis longtemps, je ne l'ai pas fait, et je voulais profiter de cette vidéo-là, récap, test, pour pouvoir faire d'une paire de coups, vous représenter un petit peu ce que le rôdeur est capable de faire, vous montrer à peu près ses synergies, qui sont pour moi les deux plus intéressantes, et vous faire aussi, donc, un test sur les capacités, maintenant, qui sont totalement viables du Gladiateur. Donc, le rôdeur, un triple immu, donc, immu défaillance, immu incinération, et immu saignement, deux bases. Maintenant, il a une quatrième immunité, notamment grâce à la synergie avec Spider-Punk, qui va lui permettre d'avoir une compétence de pré-combat, donc, vous allez voir, je vais vous montrer, et une compétence qui va lui permettre d'être immunisé à contre l'inversé, donc, vous pouvez activer avant le combat, et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça fait potentiellement quadriplumus, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il peut gérer aussi les adversaires à défaillance, donc, notamment avec son immunité défaillance, donc, les bonimaux, profixes, pour ne citer qu'eux. Il peut gérer des persos à manquer, grâce, notamment, à Sens P1, qui va lui faire pop un buff de poursuite, donc, il va permettre de gérer des manqués, des évasions. Lorsqu'il va déclencher Sens P1, ça va lui faire pop le buff de poursuite. Il peut gérer les persos à incinération, tout simplement, parce qu'il est immu incinération, mais il peut aussi potentiellement créer des dégâts d'incinération, lui aussi, en effectuant une attaque chargée avant même que l'adversaire regagne du pouvoir, parce qu'il peut gérer tout petit peu le pouvoir, notamment lorsque l'adversaire va déclencher ses spées. Il va affliger ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle, on appelle ça tout simplement un debuff de droit de pouvoir. Donc, il va, pendant un petit laps de temps, bloquer le pouvoir, en fait, plutôt un debuff de bloc de pouvoir, plutôt, qui va bloquer le pouvoir de l'adversaire et qui va lui drainer complètement le pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, si l'adversaire a deux barres de superpouvoir ou un peu plus de deux barres, il ne va pas garder le petit peu de barre de pouvoir qu'il va pouvoir garder en déclenchant son spée, il va perdre tout son pouvoir. Et, parallèlement à ça, il va se voir affliger un debuff de bloc de pouvoir. Et pendant ce debuff de bloc de pouvoir, en effectuant une attaque chargée, vous pourrez affliger un debuff de scénération à l'adversaire, tout simplement. Ou, en début de combat, en effectuant un blocage synchro, ou, tout simplement, lorsque l'adversaire a effectué SP et qu'il vous réattaque et vous vous bloquez de manière synchro, avant même que l'adversaire regagne un tout petit peu de barre de pouvoir, parce que sa barre de pouvoir va se retrouver à zéro, vous effectuez une attaque chargée, vous affligez un debuff de scénération. Voilà, tout simplement. Défaillance va être potentiellement aussi un debuff que va pouvoir faire pop sur l'adversaire le rôdeur, en effectuant une attaque chargée. Voilà. Donc, il va aussi, à chaque fois que l'adversaire va enclencher des SP, gagner des buffs de... Ah, comment on appelle ça ? Merde. Alors, j'ai toujours du mal avec ce truc-là. Alors, j'arrive. 30 secondes. Donc, des buffs qui s'appellent dérives de pouvoir. Donc, ils vont être stockables jusqu'à 30, mais à chaque fois que vous allez enclencher SP, ces buffs vont se transformer en buffs de furie qui vont augmenter vos attaques. Et en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer, plus les défaillances, plus les dégâts d'incinération, parce que tout ça, couplé, lorsque vous allez déclencher un SP2 avec un max de buff de furie, vous allez pouvoir obtenir, en convertissant les buffs de dérive de pouvoir, ça va faire en sorte de faire subir un maximum de dégâts à l'adversaire. Alors, sa compétence spéciale va lui permettre aussi de rendre passivement, possiblement, ses super pouvoirs unbloquables. Mais à chaque fois que l'adversaire va attaquer pendant une défaillance, ça va augmenter le taux d'attaque, le taux de coup critique que le rôdeur va pouvoir faire subir à l'adversaire, en sachant que les critiques vont être plutôt des dégâts de rupture, plutôt que des critiques. Donc, plus il va y avoir de rupture lors du déclenchement du SP2 et des buff de furie, et en plus de ça, vous rajoutez à ça le debuff d'incinération sur l'adversaire, plus les dégâts vont être potentiellement énormes. Voilà. En plus de ça, la synergie avec le gladiateur va vous permettre de gagner en plus sur le SP2, un buff de furie, augmentant vos taux d'attaque de 20%. Voilà. Voilà pourquoi la deuxième synergie, donc celle avec le gladiateur, est intéressante. Et c'est aussi valable pour le gladiateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit test. Vous vous remontrez à peu près comment le jouer. On va essayer de maximiser le nombre de dégâts. Voilà. Donc, au début du combat, je vais essayer de faire une attaque chargée, avant que l'adversaire gagne un petit peu des barres de SP, pour pouvoir lui faire subir, en effectuant l'attaque chargée, un debuff de furie, comme ceci. Si j'effectue une attaque moyenne, je fais subir un dégât de défaillance à l'adversaire, donc je peux attaquer pendant ce dégât de défaillance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui faire pop rapidement ses SP, s'il veut bien, bien sûr. Pour vous montrer qu'à chaque fois qu'il va déclencher un SP, on va gagner les buffs de dérive de pouvoir. Et bien sûr, le soldat de l'hiver a décidé de ne pas être coopératif. Ok. En plus, je n'ai rien gagné. Ce n'est pas grave. Voilà. Elle fait moins de temps de SP. Voilà. Donc là, je gagne 16. Donc derrière, je vais effectuer une attaque chargée. Je vais balancer mon SP 3. Je vais remonter rapidement au pouvoir. L'avantage du SP 3, vous allez gagner un buff, qui va vous permettre de protéger ces buffs de dérive, de ne pas les perdre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, je suis à 16 furie. Donc, si je remonte en SP 2 ou en SP 3, il n'y a que le SP 1 qui s'enclenchera. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc derrière, je vais effectuer mon attaque chargée, comme ceci. Pourquoi je fais ça ? Pour faire repop le debuff d'incinération. Là, je vais enclencher mon SP 3, qui va être du coup un SP 1. Derrière, avec le dégât d'incinération, comme ceci. Regardez les dégâts. Plus de 6000 en stack. Regardez ça. Vous avez vu comme c'est monstrueux ? Je ne sais pas si vous avez vu les dégâts que j'ai fait subir. C'est un truc de fou, quand même. En plus, j'ai gagné ma furie. Là, je suis à 30 furies. Voilà. Débuff d'incinération. Alors, vous pouvez le faire sans monter en SP 3. Vous pouvez le faire comme ceci. En balançant tout simplement un SP 2. Les ruptures, les dégâts d'incinération. Plus ces trucs de fou. Voilà. Comme ceci. C'est vrai. Franchement, c'est vraiment totalement viable. Ça fait de gros, gros dégâts. Après, il faut... En fait, c'est un gameplay un peu particulier. Donc, il faut vraiment faire attention à bien le jouer. Si je fais des dégâts comme ceci. Franchement, c'est... Voilà. Donc là, de toute façon, je l'ai fini. On est sur du 113 coups. 113 coups avec furie. C'est du 7R1. Donc, c'est du 6R4. 6R4 ascensionné. À peu près. Voilà. Donc, c'est plutôt correct. Il y a des 6R4 qui frappent beaucoup plus fort que lui. Mais ça reste totalement viable. Ça reste totalement viable. En plus, avec la... Voilà. Alors, pourquoi je vous ai refait cette petite démo-là ? Tout simplement pour vous... Dire que je pense que ça va être mon futur 7R2. Et j'en suis très fier. Parce qu'il sort du lot. Il a la possibilité de gérer le pouvoir. Il peut gérer les manqués grâce à son SP1. Il est immu-incinération. Immu-saignement. Immu-défaillance. Donc, entre les bons animaux, par exemple. Les profics. C'est totalement viable. C'est totalement viable. C'est totalement... Plutôt badass. Il y a des bornes aussi. Je ne sais plus si c'est sur le mode histoire ou quoi. Où vous subissez de la défaillance. Donc, le fait qu'il soit lui immu-défaillance, vous ne subirez pas de défaillance. Donc, ça peut vous aider dans certains contenus aussi. Pour moi, ce personnage-là est vraiment plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va passer sur le cas de Gladiateur. Alors, Gladiateur gagnait des buffs de confiance en effectuant notamment des attaques chargées. Ça, c'était avant. Maintenant, Gladiateur va pouvoir gagner des buffs de confiance en effectuant toujours des attaques chargées, en interceptant l'adversaire ou en frappant dans sa garde. Donc, vous allez gagner plus facilement des attaques chargées. Vous allez avoir au début du combat, chose que vous n'aviez pas avant, un buff de vigilance. Voilà. Ça, il faut le savoir. Buff de vigilance que vous pourrez retrouver en effectuant votre SP2. Le SP1 vous permet toujours de gagner le buff d'irrésistible. De faire subir des dégâts de vague de froid à l'adversaire. Le SP2 vous permet de gagner le buff de vigilance. Et donc, du coup, aussi parallèlement à ça, de vous permettre aussi de faire subir des dégâts d'accélération. Le SP3, alors j'ai un trou pour le SP3. Ah oui, vous allez pouvoir devenir rebloquable à partir de 10 buffs de confiance. Alors qu'avant, c'était 15. Donc maintenant, vos SP vont devenir rebloquables plus rapidement. Vous allez avoir le gain de pouvoir, je crois, grâce au SP3. Si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Grâce au SP3, vous allez pouvoir avoir le gain de pouvoir. Ça va vous permettre de remonter plus rapidement au pouvoir. Et le SP3 va vous permettre de cumuler 4 buff de confiance supplémentaires. Alors, au niveau du premier combat, vous pourrez en avoir jusqu'à, dis pas de conneries, 28. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir les accumuler. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, vous allez pouvoir accumuler ses 28. Et donc, du coup, vous allez gagner des charges persistantes. Donc, 4 charges persistantes. Vous allez pouvoir en gagner jusqu'à 8 maximum. Dans grosso merdo, vous allez pouvoir monter, si je ne dis pas de conneries, à 36. Il me semble buff de confiance. Et plus vous allez avoir de buff de confiance, plus il va frapper fort. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, vous allez avoir plus de facilité à étourdir l'adversaire. C'est-à-dire que quand vous allez le frapper, si à la fin du combo ou pendant votre combo, vous effectuez une attaque chargée, vous l'étourdissez. Donc, il n'y a plus besoin d'étourdir en faisant que des attaques, des blocages synchros. Donc, voilà. Donc, ils l'ont vraiment totalement rendu encore plus viable qu'avant. Et franchement, ça frappe très fort. Notamment quand vous avez un max de buff de confiance. Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous faire la petite démo. On va remonter jusqu'en spé 3. On va essayer de gagner un maximum de buff de confiance. Voilà. Donc là, par exemple, si je frappe comme ça et je frappe dans la garde, derrière, je gagne de buff de confiance. Comme ceci. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça, avant, ça n'existait pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool parce que vous montez plus rapidement en buff de confiance. Vous êtes intercepté. Vous ne finissez pas de combo. Ce n'est pas grave. Vous gagnez un buff débloquable à partir d'un certain nombre de buff de confiance. Donc, à partir d'un SP1. Voilà. Donc là, on est déjà à 21 buff de confiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Regardez ça. En plus, plus vous avez de buff de confiance, plus vous frappez. Alors, j'ai dit une connerie. C'est 25 maxi. Comme ceci. Et en plus, regardez ça, les dégâts. C'est un truc de fou quand même. Ça frappe fort. Ça frappe très fort, Gladiateur. Voilà. Vous pouvez monter jusqu'à 29 maximum sur le premier combat. 33 sur le deuxième. Et sur le dernier combat, 37. Voilà. Parce que vous allez pouvoir accumuler... Ça frappe vraiment très fort. Bon, bien sûr, à chaque fois que vous allez subir des dégâts, vous allez malheureusement perdre les buff de confiance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher le SP3. Donc, je vais pouvoir monter jusqu'à 29 buff de confiance. Et derrière, je vais essayer d'enchaîner SP1, SP2, SP2, SP1. Enfin, vous allez voir. En plus, je gagnais rapidement du pouvoir. Donc, c'est plutôt cool. Donc, derrière, je peux frapper comme je veux. Ah, putain, merde. Donc là aussi, je le joue mal, malheureusement. Mais ça frappe très 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 fort. Le mien n'est que 6 R3. Là, par contre, on est sur un gros frappeur. Donc là, on est à 27. OK. Regardez ça. Donc là, j'ai également buff de fury. J'ai mal joué, là. Franchement, le gladiateur est beaucoup plus viable qu'avant. Là, on est à 99 coups. C'est que du 6 R3. C'est que du 6 R3. Et encore, je l'ai très mal joué. Donc, je vais vous refaire une petite démo. Pour que vous compreniez mieux comment le jouer. Voilà. Je vous ai donné les grandes lignes de gladiateur. Mais le... Comment on appelle ça ? Le rework, là, vraiment totalement rendu viable. Et en plus de ça, il a certaines immu. Il est immu à modification de compétence ou à... Ou je ne sais plus c'était quoi. Je crois qu'il y a le chancèlement aussi. Si je ne dis pas de conneries. Donc, vous pouvez frapper dans la garde. Vous voyez... Voilà. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous prendre des coups, vous allez perdre vos buffs de confiance. Donc, du coup, ça va amoindrir votre capacité. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Allez, putain. Passif de ouf, lui. Voilà. À chaque fois, vous allez perdre vos buffs de confiance. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. 16. Je vais essayer de monter au maximum. Ok. 25. Donc là, je fais mon SP3. Derrière, je vais remonter en SP2. Je vais faire SP2, SP1. Deux. Bien. 1. Voilà regardez ça les dégâts, truc de fou quand même, regardez la vie comme elle défile. Ouais franchement c'est un truc de malade, ce perso c'est fou furieux en fait. C'est totalement viable mais à 100%. Voilà, c'est du 6R3, on est à 121 coups et encore il y a moyen de faire beaucoup moins, il y a moyen de faire beaucoup moins, c'est juste ouf. Donc là maintenant, c'est bizarre je n'ai pas gagné les charges. C'est bizarre, normalement vous pouvez cumuler les charges. Donc là j'ai une bonne vigilance bien sûr à chaque début de combat. Voilà, ce qui est chiant c'est qu'il ne faut pas perdre. On remonte rapidement. Ok, c'est P3. Ah, c'est chiant. Ça fait mal je vous le dis. Regardez ça, la vie comme ça défile quand même. Ouais c'est franchement honnêtement ce perso totalement viable depuis qu'il a été reworké. Ouais c'est franchement c'est totalement viable. On a 88 coups, vous vous rendez compte c'est qu'à 6R3. 88 coups, 6R3. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que franchement honnêtement, moi je l'ai en 6R4 ascensionné sur mon autre compte. J'ai réussi à être à peu près à 60 coups. C'est totalement devenu viable. Voilà, écoutez, les deux rôdeurs et en plus de ça, ça vous rajoute un buff de fury pendant l'OSP2. Voilà, donc je vais vous refaire juste une petite démo pour que vous voyez vraiment bien. Je vais essayer de bien le jouer cette fois. Ça peut être vraiment un trio, les trois là ensemble, vraiment pas mal. Ça peut être une nouvelle Trinity j'ai envie de vous dire moi. À chaque fois que l'adversaire va reculer et que vous allez attaquer, vous allez gagner des buffs de confiance. Donc bien sûr, toujours à partir de 10, vous gagnez des buffs de confiance. À chaque fois par contre que vous vous faites attaquer et que vous vous faites tomber, vous perdez vos buffs de confiance. Il faut juste faire attention à ça. Mais sinon en soi, franchement, c'est de la balle, franchement c'est de la balle ce perso. Voilà, là on est sur du spé 3. On n'est pas sur un gros spé 3. Quoique les deux cumulés quand même. Voilà, moi ce qui me fait chier, c'est ça. C'est juste derrière, vous perdez vos tous buffs. Il faut juste être vigilant par rapport à ça. Si vous faites un gros spé de derrière. Ah je joue trop mal. Je joue trop 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 mal. Alors attendez. C'est pas ce que je vais vous montrer en plus. C'est vraiment, ça me fait chier parce que ça ne le valorise pas comme ça devrait le valoriser. Donc on va redébarrer. Après je suis un peu fatigué, c'est normal. Voilà, donc on va vraiment essayer de le valoriser au maximum. Encore une fois la même chose la même chose. Et enfin, je Ok, Chava. Le SP2 est vraiment monstrueux. SP2 couplé au SP1, c'est un truc de fou. Regardez ça, regardez ça les dégâts de malade. En plus on a un texte chargé, ça fait du 16000, c'est une grande n'importe quoi. Regardez ça. Et je rappelle, le mien n'est que 6R3, et là on est sur du 97 coups. Voilà, 6R3, 97 coups sur du SDH. Voilà, donc je voulais vraiment, vraiment vous montrer au maximum ce qu'il était capable de faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez compris à peu près ce qu'il était capable de faire les deux personnages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée sur le rework de Gladiator qui est juste badass. Là, c'est qu'une version 6R3. J'aurais pu vous la faire avec ma version 6R4 ascensionnée. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais au moins, vous avez pu voir aussi un récap du Rodeur et le rework de Gladiator. N'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, dire si vous avez été utile ou pas. En tout cas, moi je suis très content d'avoir les deux sur ce compte-là. Je ne sais pas si je vais éveiller Gladiator, enfin éveiller le Up plus que 6R3 parce que j'aimerais bien avoir la version 7 étoiles. Si après j'ai la version 7 étoiles de Gladiator, en plus d'avoir le Rodeur et j'espère potentiellement d'avoir Spider-Punk, je vous garantis que pour moi, je pense que c'est une nouvelle Trinity. Honnêtement comme je le pense. Je vous le dis comme je le pense. Les deux déjà se complètent. Vous avez un perso très utile avec le Rodeur qui va avoir certaines utilités, drais de pouvoir, gestion des évasions, tout ça. D'ailleurs, gestion des évasions aussi pour Gladiator grâce à sa vigilance, enfin vigilance, gestion des manqués, je veux dire. Et gestion aussi des évasions parce qu'il affiche des dégâts de vagues d'eau froide. Donc oui, gestion des évasions aussi. Donc les deux font des dégâts d'accinération. L'un des ruptures, l'autre plus d'accinération avec d'eau froide. Franchement, les deux se complètent. Spider-Punk, je n'ai pas trop vu son gameplay, ce que ça donnait. Mais je pense que les trois, ça peut faire une grosse nouvelle Trinity. Donc à voir, à voir un petit peu. N'hésitez pas à liker et dire aux commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte pas, vous n'avez pas payé plus cher, ça ne vous coûte pas grand chose. En tout cas, c'est mes vidéos et mes contenus, les contenus que je vous propose vous plaisent. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications de mes vidéos surtout. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur MCOC. Merci à tous, tchuss ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.